Donc, il y a cette forme de reconquête de quelque chose que l'on a perdu. Et finalement, on pourrait, bon an, mal an, faire glisser cette métaphore de la femme perdue vers une métaphore de la langue perdue. Et Kierkegaard nous apprend à reconquérir une forme de langage intérieur. Et ce langage intérieur, on ne cherche pas à le reconquérir pour le reconquérir, on cherche à le reconquérir pour être libre. Voilà quel est le but, voilà quel est le but, voilà quel est la quintessence du savoir. Moi, je ne suis pas, je ne dis pas que je suis croyant, je ne suis certainement pas un chevalier de la foi. Mais si j'étais un chevalier de la foi, si j'avais aimé Régine, si j'étais croyant, voilà ce que je ferais. Et il nous montre, à vous ou pas, de faire le pas. Je suis désolé, ce n'est pas très universitaire ce que je viens de dire sur Kierkegaard. Merci. Merci.